Salut ! Salut à tous ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Normalement cette vidéo était censée être sur un autre truc mais vu que ce truc qui sort deux semaines après la vidéo quand elle sortira parce qu'elle sortira un autre vendredi, au moment où vous regardez la vidéo, j'étais censé faire une critique sur Lucifer saison 6, mais ça sortira une semaine après, ça sert à rien. Là je viens de tomber sur Spider-Man 3, c'est encore beaucoup plus important et je suis vraiment excité comme une petite piste, donc je pense qu'on va y aller tout de suite, let's go pour la vidéo réaction. Oh écoute celui-là tu vas rire. Certains avancent qu'à l'instar des araignées mâles, Parker possède le pouvoir d'hypnotiser les femelles. Arrête s'il te plaît. Oui mon maître a régné. Et si on restait sur ce toit toute la journée ? C'est trop la folie en bas. Et oui messieurs-dames, Spider-Man est autre que Peter Parker ! Écoutez, je n'ai pas tué Mysterio, ce sont les drones ! Ces drones, ce sont les vôtres. Quelque part tu te sens pas un peu soulagé ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Maintenant que tout le monde est au courant, t'es plus obligé de te cacher, ni de mentir. Pour info, j'ai jamais voulu te mentir. Mais c'est pas simple d'expliquer à quelqu'un qu'on est Spider-Man. Aujourd'hui, le monde entier est au courant. Et dans cette histoire, il n'y a pas que moi. Beaucoup de gens souffrent. What the fuck ? Je dois trouver un moyen d'arranger tout ça. Quelles seraient les conséquences si Spider-Man a été dévoyé au monde entier quoi ? Alors Peter, que m'envoie ce plaisir ? Désolé de vous déranger, monsieur. Voyons, on a sauvé la moitié de l'univers ensemble. Je crois qu'on a dépassé le stade des messieurs. Strange ! Ok, Steven. Ça fait bizarre, mais tu as le droit. Quand Mysterio a révélé mon identité, ça a foutu un gros bordel dans ma vie. Je me demandais si vous pouviez faire un truc pour annuler tout ça. Strange, ne vous servez pas de cette magie. C'est trop dangereux. Très bien. Je n'en ferai rien. Bientôt, le monde entier aura oublié que Peter Parker est Spider-Man. Quoi ? Le monde entier ? On peut faire des exceptions ? Le sortilège ne permet aucune exception. Alors MJ va oublier toutes les choses qu'on a vécues. N'interfère pas avec le sortilège. Oh, purée. Ned est mon meilleur pote. Oh, il m'a tant que mes... Stop, tais-toi ! Oh, putain, non ! Nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. Le problème, c'est que tu essaies de vivre deux vies en même temps. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Le bouc-bomboune ! Veille à faire les bons choix, Parker. Oh, putain ! Salut, Peter ! Oh, ho, ho, ho ! Oh, la, 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 la ! C'était oui, c'était oui ! Oh, ho ! Allez, on est de retour dans la vidéo normale. Euh... Wow ! Wow, 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 wow ! Euh... Octopus et le bouffon vers le retour. Euh... Là, par contre, là, ça va être chaud. Putain, le mec, il a enfin réussi à trouver une meuf et tout. Là, il voulait que tout s'arrête. Et là, tout le monde a oublié qui l'était. Ça va être ultra chaud, quoi. Ils ont altéré tout... Genre, oh, là... Bon, alors, petite analyse, vite fait. Euh... Donc, déjà, un truc... Donc, c'est que, vraiment, les gens qui disaient, peut-être que ça, on va aller vers le multiverse... Euh, pour l'instant, c'est une théorie, parce que, pour l'instant, Octopus et le bouffon vert, ils viendraient de l'univers de Spider-Man de Sam Rémy. Donc, voilà. Aucune confirmation s'il y a les autres Spider-Man. Je pense pas. Donc, là, on est... Là, je suis au début du clip. Donc, le résultat, donc, j'ai l'analyse. Et, euh... Je sais pas si je mettrais des images, mais j'essaierai. Donc, je... Donc, déjà, le début du... La balance, déjà, avait... M.J. à côté de Peter, qui sont couchés, à train de regarder, enfin, à train de... Bon, ils sont tranquilles. Euh... Ça fait un peu référence à Spider-Man 3, quand ils sont sur la toile, dans le troisième film, au début. Ensuite, le fait qu'il y avait, euh... Le journaliste, là, qui dit que, ouais, Spider-Man, c'est l'ennemi public numéro 1, etc. Ben, le fait qu'il est là, ça peut installer le multiverse, mais peut-être pas. Ensuite, il confirme que c'est bien des drones qui... Qui ont eu Mysterio, sachant que les drones lui appartiennent. Donc, c'est vrai que c'est un peu chaud. C'est vrai que... C'est vrai que M.J., pour le coup, elle est... Elle est un petit peu, voilà, asteptique, là. Parce que, donc, ils assument d'être en couple en public. Mais, voilà, avec son regard, ça veut dire tout de suite ce que ça veut dire, quoi. Donc, voilà. Donc, vraiment, le fait que... De faire un film qui fait... Qu'est-ce qui se serait passé si tout le monde savait qu'il était Spider-Man ? Ce qui n'a jamais été dans les autres films. Ça n'a jamais été exploité et je trouve ça assez intéressant. Donc, Steven Strange... Donc, pourquoi la baraque où il est, c'est carrément le pôle Nord, déjà. Et donc, ce soir, pour que tout le monde oublie pourquoi il n'a pas été ce soir pour les 5 ans. Pour que... Je ne sais pas. Quand tout le monde a été ramené, il y a encore le souvenir du fait qu'ils ont souffert pendant 5 ans. Tu vois. Donc, il aurait pu... Je ne sais pas. C'est comme vous voulez. Ensuite, donc, problème avec le multivers et l'espace-temps. Et ensuite, l'apparition d'autopus. Et de... Et la bombe de... Le bouffon vert. Donc, ouais, voilà. Donc, autant dire que ça va être un truc vraiment énorme. Donc, mais... Ça va être vraiment énorme, énorme, énorme. Et sincèrement, là, je pense que ce film, déjà que le premier et le deuxième ont dépassé le milliard, je crois. Je vais mettre ça ici, quelque part. Là, je mets le 1. Là, je mets le 2. Je pense qu'il y en a un... Enfin, il y a l'un des deux qui a dépassé le milliard. Je crois que le 2 même a dépassé le milliard. Lui, il va largement les dépasser très vite. Mais avec le Covid, sincèrement, vu que le Covid, il est en train de devenir une maladie comme la grippe qui est plus saisonnière qu'autre chose. Voilà, donc, est-ce que les cinémas sont fermés d'ici là ? Voilà, ça va être compliqué par rapport à ça. Donc, on espère que non. On espère que tout ira bien. Il y a, je crois, 65% de la population vaccinée. Voilà, donc, je pense que ce film sera le plus intéressant de la trilogie qu'ils ont fait. J'ai pas vraiment aimé le premier. Le 2, il était pas mal du tout. Mais là aussi, c'était plus un film d'une autre chose. Là, ce troisième film va se concentrer sur l'action, va se concentrer sur le multivers. Il va se concentrer sur beaucoup de choses. Donc, je pense que le côté teenage, on va passer à côté. Ça va être un film peut-être un peu plus sombre, peut-être. Peut-être, je n'en sais rien. Mais, donc, voilà. Donc, Peter et Andy qui, en public, sont en couple. Et les résultats, ils se font. Voilà, donc, il y a beaucoup de public. Il y a un gros public qui arrive vers eux, etc. Et les résultats, ils n'ont même plus de vie, quoi. Donc là, ça va être quelque chose d'assez intéressant à exploiter. Donc, Marvel, c'est une bonne idée, ce que vous avez fait, de dévoiler Spider-Man. Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on n'a vraiment jamais exploité ça. Tous les super-héros de chez Marvel, on sait tous qu'ils sont dans leur vie. Et Spider-Man, c'était pour l'instant les seuls qui avaient un masque et qui étaient cachés, qui avaient une identité secrète. Donc, voilà. Après, si vraiment le film se termine avec le, ils ont vraiment oublié, ce serait un retour en arrière, par contre. Donc, ça, par contre, j'espère que vous allez garder le truc, enfin, je ne sais pas, qu'ils vont garder certains trucs. Bref, on verra ça quand ça sortira. Et voilà. Donc, ça faisait longtemps que je vois mes vidéos réactions. Et j'aime bien faire des vidéos réactions parce que j'aime bien analyser des choses. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, etc. À vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, j'espère que ce film va vraiment sortir en fin 2021. Parce que s'il est reporté, on va tous être deg. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501